Cette vidéo de formation est une leçon du tutoriel officiel EDUS, EDUS sur le bout des doigts. Si vous êtes intéressé par la formation complète d'une durée de 15h et 320 leçons, contactez votre revendeur EDUS ou rendez-vous sur tutorial.edus.fr. Pour l'instant, comme lorsque vous ouvrez EDUS pour la première fois, aucun périphérique de capture n'est paramétré. Il va donc falloir aller paramétrer un périphérique de capture. Nous allons dans Paramètres, Système, rendez-vous dans Matériel et Préréglage de périphérique. Ici, nous allons cliquer sur Nouveau et choisir par exemple. Donc là, dans notre exemple, c'est un périphérique HDV. Nous pouvons choisir un icône. Donc là, on voit une idée de toutes les sources possibles via ce type de pilotage et de capture. Alors, c'est ici qu'il va bien falloir assurer le réglage. Dans Interface, si votre périphérique est DV, choisissez Générique OHCI. Si c'est un périphérique HDV, choisissez HDV. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner Direct Show Capture si vous disposez d'une carte spécifique ou pour les entrées audio. Nous y reviendrons dans le module audio spécifique. Ensuite, choisissez votre format vidéo. Ici, nous sommes sur une source 1440-1080-50i. Concernant le codec, vous pouvez choisir de capturer en MPEG-TS, qui est le format source HDV, ou choisir le codec Grasse-Valet HQ ou HQX. En choisissant le codec HQ ou HQX, la vidéo prendra plus de place. Car alors, un fichier AVI sera créé avec un taux de compression allant de 60 à 180 Mbps. En MPEG-TS, ce sera un fichier MPEG-2 à 25 Mbps maximum. Je vous conseille de prendre la toute dernière version du codec Grasse-Valet HQX. Vous pouvez ensuite affiner le réglage de celui-ci, ce qui permettra d'avoir des fichiers plus ou moins lourds en fonction de ce que vous faites. Le codec en ligne grain normal est excellent. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez prendre le grain fin ou le grain super fin. Fichier format de fichier AVI ou MXF ? Deux méthodes classiques, on va plutôt choisir le fichier AVI. Le fichier MXF étant plutôt un format utilisé dans le monde broadcast pour des raisons de base de données et d'archivage. Vous pouvez demander à EDUS directement de calculer aussi les fichiers proxy, donc les fichiers basse résolution de ce fichier que vous enregistrez. Nous reviendrons sur le mode proxy ultérieurement. Le format audio est saisi automatiquement, ainsi que l'entrée audio. Bien sûr, lors d'enregistrements, par exemple sur des sources bêta SP, HDCAM, vous pouvez ici régler différemment. Et nous ne sommes pas en 3D. Suivant. Donc, sorti, paramètre de format de sortie, ici vous pouvez mettre non sélectionné. Cet élément vous servira certainement, dans la plupart du temps, à faire des conversions, mais personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Étant donné qu'EDUS, lui, fait sa traduction directement sur la timeline. Suivant. Nous retrouvons un résumé de notre réglage. Ensuite, cliquez sur Terminer. Nous avons donc un premier préréglage de périphérique réalisé. Petite astuce, en faisant clic droit, vous pouvez assigner un préréglage d'entrée, un numéro d'entrée. Ceci facilitera l'utilisation ultérieurement. Ici, je vais prendre préréglage d'entrée 1. Et nous allons appliquer ce réglage. Maintenant, je vais brancher la caméra ou le magnétoscope sur le port FireWire ou au HCI de l'ordinateur. Puis, allumer celui-ci. Maintenant, je me rends dans Capture. Je retrouve bien mon périphérique HDV en tant que préréglage d'entrée 1. Si vous n'avez pas fait cela, vous pouvez sélectionner le périphérique d'entrée ici. Et vous le retrouvez dans votre liste. Directement, le périphérique est détecté. Ici, EDUS me demande un numéro de bande. Donc, je vais lui mettre le nom de la cassette. Voilà. Et ici, je peux directement piloter la caméra. Comme vous pouvez le voir, ici, j'ai un bouton Capturer. Capture. Capture vidéo et audio. Vidéo uniquement. Audio uniquement. Donc, dès le moment où votre caméra est pilotée et connectée, vous pouvez lancer l'enregistrement sans plus de réglage. Voici un exemple. Je lance la Capture. Donc, par défaut, le dossier de Capture sera le projet d'EDUS. C'est-à-dire que les fichiers iront directement dans le dossier du projet d'EDUS. Vous pouvez parcourir pour changer le dossier de destination, donner le nom que vous souhaitez et changer éventuellement le nom de la bande. La capture se lance. Vous voyez ici la fenêtre de capture qui est apparue. Pendant la capture, vous pouvez mettre des points de repère en cliquant sur Définir le marqueur et saisir un commentaire directement. Ce qui va nous intéresser ici aussi, c'est en bas, à gauche, vous avez le nombre de divisions. Dans cette capture dite à la volée, c'est-à-dire que là, on capture tout ce qui se passe, EDUS va détecter automatiquement les coupures d'enregistrement à chaque moment où j'ai coupé l'enregistrement sur la caméra et divisera les fichiers en fonction de cette coupure. Nous allons arrêter. Vous voyez, nous avons trois enregistrements différents. Vous avez une autre façon aussi de capturer. C'est ce que l'on appelle la capture par l'eau. Ici, vous avez capture par l'eau. Cette fois-ci, c'est le monteur qui va déterminer les points d'entrée et les points de sortie de ces roches. Nous allons continuer. Voilà. Donc là, cette fois-ci, c'est moi qui détermine un point d'entrée en cliquant sur point d'entrée. Un point de sortie. Nous avons un clip qui durera 15 secondes 0,5 et nous allons ajouter le clip à la liste. Donc en fait, ici, nous allons constituer une liste de captures par l'eau. On va en saisir un deuxième après le principe et le même quelle que soit la longueur de votre liste. Vous n'êtes pas obligé de mettre en pause à chaque fois. Imaginez maintenant, ainsi de suite, vous avez toute votre liste. Cette liste, vous pouvez la sauvegarder. Vous pouvez ouvrir une liste que vous avez enregistrée au préalable. Vous accédez aux discatures à ce moment-là. Nous vous envoyons nos meilleures salutations et vous souhaitons de bon montage. Votre équipe edus.fr Sous-titrage Société Radio-Canada